Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cette émission cyberéducation sur la RLF. Je m'appelle Rodrigo Gala, consultant en sécurité informatique. Alors pour cette première édition, nous allons parler de la sécurité informatique ou alors de la sécurité de l'information. Pour qu'on dise qu'une information est sécurisée, il faut au moins que nous ayons trois caractéristiques vérifiées, à savoir l'intégrité de l'information, la confidentialité de l'information et la disponibilité de l'information. Alors c'est quoi la confidentialité de l'information ? On dit qu'une information est confidentielle dans le sens où elle n'est accessible aux personnes autorisées. Après la confidentialité, nous parlons maintenant de l'intégrité de l'information. Une information reste intègre lorsqu'elle est transmise telle qu'elle a été édité ou alors telle qu'elle a été émise par l'émetteur jusqu'à la réception. Alors après l'intégrité de l'information, nous parlons bien évidemment de la disponibilité de l'information. Une information, pour qu'on parle, pour qu'on dise qu'elle est sécurisée, il faut du moins qu'elle soit disponible au moment voulu, en temps voulu et à l'heure voulu par les personnes autorisées. Alors pour résumer tout, aujourd'hui nous avons parlé de la sécurité informatique, de la sécurité de l'information. Une information est sécurisée lorsqu'on vérifie sa confidentialité, lorsqu'on vérifie sa disponibilité et lorsqu'on vérifie son intégrité. Pour cette première édition, c'est ce que nous avons préparé pour vous et pour la suite, nous allons aborder des thèmes encore plus pertinents, à l'exemple des mots de passe. Alors pour cette vidéo, nous vous proposons de l'aimer, de la partager et surtout abonnez-vous. Pour votre émission cyberéducation, Rodrigo Kala, consultant secrétaire informatique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501